Je suis Nicolas Floch, donc je suis plasticien, photographe également. Je mets en place des œuvres qui ne sont pas une chose figée, mais plutôt une chose interagissante, souvent avec le vivant. Ça fait une dizaine d'années que je travaille régulièrement avec des scientifiques. Il y a avoir accès visuellement à une chose, et ensuite il y a la compréhension de ce qu'on regarde. Donc ça permet de mieux lire notre environnement. La couleur de l'eau est un projet que j'ai commencé au début des années 2000. Ce sont des photographies qui sont prises dans les masses d'eau au grand angle. Donc ce qu'on voit à perte de vue, c'est de la couleur. Une eau qui est chargée de vivant va être plutôt verte. Une eau bleue est moins riche, il y a moins de phytoplankton en général dedans. Donc en fait, cette couleur, elle nous donne énormément d'informations sur beaucoup de choses. C'est parti d'un premier projet avec la Fondation Carasso, qui était un projet qui s'appelait Les travailleurs de la mer, et je travaillais beaucoup sur les récifs artificiels à ce moment-là. Je m'étais intéressé à ces questions de couleur de l'eau, et quand j'ai compris qu'à Vimreux, il y avait des gens qui travaillaient sur la question de la couleur de l'eau, pour moi c'était complètement évident qu'on allait partir là-dessus. Cette couleur de l'eau, elle est étudiée par beaucoup de scientifiques, par des prélèvements, mais surtout avec de l'imagerie satellite. Mais on n'a pas de vue depuis l'intérieur. Donc moi je travaille sur cette représentation depuis l'intérieur, et après il y a un travail sur les qualités plastiques de ce que je vais produire. Ces éléments plastiques vont interagir, nous raconter des choses, du réel, et générer aussi d'autres représentations de choses qui peuvent être invisibles. Il y a plusieurs chercheurs qui vont travailler sur le même site pour acquérir de la donnée, et quelque part, moi, mes images deviennent une donnée complémentaire. A priori, on va en tirer de l'information, puisqu'elles sont géolocalisées, couplées avec de l'image satellite. Donc le scientifique va avoir son territoire de recherche, l'artiste va avoir son territoire de recherche, ces deux écosystèmes qui sont un peu différents et qui interagissent, qui se croisent. Et je pense qu'il est essentiel de créer des interconnexions et de les rendre effectives, de les donner à voir, et de travailler aussi à partir de ces interconnexions.